Musique de générique 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 Alors ce qu'on peut voir aussi c'est qu'on peut remplacer les HMG team, donc les deux, en platoon rifle. Donc qu'est-ce que l'intérêt c'est que par exemple si vous jouez contre des tanks, aucun intérêt d'avoir des HMG, autant avoir des rifles qui eux vont avoir un tank asso de 3 parce que c'est la règle spéciale des ingénieurs. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ce platoon ? Et bien déjà on peut remplacer le pioneer rifle team commande par un SMG. Donc le SMG c'est rough 3 mais à 10 cm. Ce qui peut être intéressant si par exemple vous prenez pas les HMG, je sais pas parce qu'il y a plus de tanks que d'infanterie, ça vous permet quand même d'avoir un petit platoon qui fait un peu de rifle, voire même de vous dire que un rifle c'est un rough 2-1 donc c'est pourri, autant avoir une SMG qui elle en défense pourra faire quelque chose contre l'infanterie. Tout simplement. Vous pouvez rajouter un bazooka dans la HQ section pour 15 points, donc c'est pas très cher mais c'est parce qu'on est en trend, normalement c'est 20 points en vétéran. Vous pouvez rajouter un bazooka par squad, donc comme il y en a 3 des squads parce que les HMG comptent comme une squad, vous pouvez en rajouter 3 de plus. Donc ça fait quand même un platoon avec 4 bazookas, ce qui commence à être super raisonnable. En sachant qu'en plus avec les 4 bazookas ça vous rajoute un platoon un peu plus gros, parce que là 6 plaquettes, 7 avec le commande c'est vraiment peu. Bah là du coup on a un platoon qui commence à être assez velu, on a déjà 10, 11 plaquettes. Donc là par exemple si on fait un petit test, on va les prendre comme ça, calculer que les points, c'est un petit platoon à 210 points. Donc c'est exactement le prix d'un platoon de moitié de force, donc c'est quand même 4, 5, 6, 7 plaquettes chez les para-américains. Donc c'est pas mal, mais bon, le para-américain c'est quand même, mine de rien, 1M60, des HMG Riffle, donc c'est tous à ROV2, et c'est en casseau 3, donc comme là. Et ça peut remplacer dans certaines listes des plaquettes de HMG par des bazookas. C'est pas le même but, faut être clair, c'est ce but, le pionnier Riffle, ça s'intègre dans un platoon, enfin dans une liste d'infanterie classique, donc ça va rajouter un petit punch contre les tanks, et ça permet de prendre un véhicule de supply, donc d'avoir des barbelés ou des mines en plus, comme ça, gratos. Donc qu'est-ce qu'on peut rajouter dans ce pionnier ? Donc on peut rajouter le truck dont on vient de parler, on peut rajouter un bulldozer, donc on verra ce que ça fait. On peut rajouter un Turtle SM4 Sherman Dozer pour 10 points, ou un Sherman Dozer pour 70 points. On peut aussi rajouter des Jeeps Calyp 50, donc ça c'est pas mal, parce que du coup, si on vous jouait cocon de l'infanterie, vous pouvez récupérer les Calyp 50 des Jeeps pour les mettre sur vos gars. Voilà, et vous pourrez rajouter aussi des trucks avec des Calyp 50, donc pour 5 points par escouade, donc par exemple si on prend tout, si on se dit tiens on va être fou, on va rajouter tous les trucs les plus chers, le platoon en tout fait 290 points, c'est très cher, c'est très cher et je pense que ça ne sera jamais rentabilisé. Donc vous pouvez utiliser des véhicules allemands au lieu d'avoir des véhicules américains, je ne vois pas l'intérêt, mais c'est pour vous le style peut-être, ça peut être sympa si vous avez des véhicules allemands, de pouvoir avoir des platoons de pionniers avec des véhicules. Donc, alors qu'est-ce que c'est le Sherman M4 avec Dozer ? Et bien en fait c'est un tank, voilà tout simplement, c'est un tank avec les mêmes règles que le tank de base du Sherman, donc ça peut être intéressant, je pense que c'est trop cher pour ce que c'est, mais ça peut être intéressant si vous avez 70 points et que vous ne savez pas quoi en faire. Donc vous êtes bizarre déjà, si vous avez 70 points et que vous ne savez pas quoi en faire, c'est qu'il y a un problème dans votre liste. Donc les HMG c'est ROV6, anti-tank 2, 6+, bon bah écoutez là ça fait le café quand même, par rapport au LMG on est quand même dans du très lourd. Ça tire à 60 cm, donc c'est vraiment bien, ça vous permet quand vous combattez contre l'infanterie, d'avoir un petit plus de distance, et donc ça c'est quand même pas mal. Donc sinon les infanteries team qu'on a dans cette équipe, on a bien sûr le bazooka, donc on connait tous le gentil bazooka avec son tank assaut 5. Tank assaut 4, tank assaut 4, je vois 4, je lis 4 et je dis 5, c'est génial. Donc c'est bien tank assaut 4, 5 plus de firepower, 10 anti-tank, on a bien sûr le rifle team, donc il y a une ROV de 1 mais qui est en automatique rifle, donc c'est à dire que quand il bouge il peut tirer sans malus, et on a le HMG team, donc 3, 1, 6+, et qui peut faire full ROV quand elle bouge. Le pionnier de base, chaque plaquette a un tank assaut 3, donc ça c'est quand même pas mal. Donc dans une équipe classique, dans une liste classique comme on pourrait le voir là, c'est intéressant parce que ça permet d'avoir un peu de répondant contre les tanks, et ça c'est quand même pas mal. Donc après on a la Jeep que vous connaissez bien, vous avez les GMC de mi-tonne, 2,5 tonnes avec les CAL50, et vous avez les recovery véhicules, donc voilà. Donc le Turtles, c'est un bulldozer et qui peut donc faire un assaut des bunkers, mais bon il est à top 0, donc comment te dire que ça va pas être simple. Et le bulldozer, pareil, alors lui il a 0 partout, et il peut faire des assauts. Voilà, écoutez, j'ai jamais utilisé de bulldozer dans mes armées, peut-être que c'est utile, mais franchement j'y crois pas trop. Parce que si j'ai fait l'impasse sur sa traque, c'est que franchement je la trouvais pas terrible. Donc voilà les barbus, on a vu ce que ça pouvait donner au niveau de l'OB, maintenant on va voir ce que ça vaut au niveau des figues. Et c'est parti, alors du coup je l'ai mis de ce côté là, pourquoi ? Parce que je voulais vous montrer l'OOB qu'on voit bien là sur le coup. On peut voir que donc en plus de notre platoon de base, on a aussi le capitaine et son second in commande, et ça c'est quand même très important de le signaler, que si vous voulez faire un briefing complètement d'ingénieur. On voit aussi qu'il y a des booty traps, et ça c'est vraiment bien. Il y a trois petits booty traps trocken qui servent en fait à la place d'avoir des barbelés ou des mines. Donc là, c'est lourd, c'est super lourd. Je peux vous dire qu'il y a du plomb là-dedans. Des fois je me demande pourquoi on fait ce hobby, il y a tellement de figapins, on s'arrête jamais, on n'en a jamais fini. C'est infernal des fois. Mais bon, quand on aime, on ne compte pas, et donc on ne comptera pas les 84 figurines qu'il y a dans ce package. Bon, c'est lourd, putain. Donc, et là on voit, il y a du monde, il y a énormément de monde, et surtout on voit qu'il y a énormément de plaquettes. Et donc, on peut dire clairement qu'il y a plus d'un platoon dans cette boîte. Bon, on va bouger ça, on va essayer de circuler un petit peu, parce qu'on est un petit peu près, voilà. On va dézoomer. Et voilà, ça c'est propre. Je ne sais pas, je pense qu'on le verra un petit peu mieux. Bon, allez. Ah, je n'aurais pas dû manger mes ongles. Donc, dans cette boîte, qu'y a-t-il ? Donc, il y a des tonnes de figurines et un paquet de socles. Et je pense donc qu'on en a bien largement plus qu'un platoon. Donc, combien on a de socles ? Ça c'est le booty trap, on verra plus tard. Deux. Trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze, quinze et seize. Donc, seize. Bon, ce n'est même pas deux platoons, puisqu'on n'a que six plaquettes à chaque fois. Pourquoi seize ? La question se posera un jour. Bref. Donc, et là, on a nos quatre socles de commandes. Allez. Hop. Donc, on a bien un socle, deux socles pour nos platoons. Et deux socles pour les capitaines et le second in commande. Donc là, on est paré pour pouvoir faire un briefing, un briefing ingénieur. Et là, c'est les booty traps et les trois petits tokens. Donc, regardons ce que ça donne. Mais c'est très joli tout ça. Donc là, on voit, on a un tank qui est sur une espèce de piège. Et ça, c'est en velours. Qui, pour bien accrocher sur le tapis, c'est pas mal. J'aime beaucoup. Je trouve ça super joli, au final. C'est con, mais c'est super joli. Donc là, on voit un tank qui se fait éclater par un arbre. Donc, on voit bien que c'est différent, qu'on n'a pas les mêmes dessins. Et ça, je trouve ça génial. Et là, je ne sais quoi. C'est un mec qui ciseille un truc. C'est peut-être un câble posé dans la route pour péter un tank, je ne sais pas. En tout cas, c'est cool. Donc, voyons un peu les figurines, parce que c'est ce qui nous intéresse le plus quand même. Oh, j'adore. Eh oui, c'est les bandes pour les mitrailleuses. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Attendez, je vais mettre ma main. Je baisse la lumière. Je remonte la lumière. Je baisse ma main. Ah là, ouais. Donc, c'est les bandes de balles. J'adore. C'est con, mais j'adore. Donc, et les figurines alors. Alors, donc, on a là une pose assez classique. On ne voit pas grand-chose. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ah, c'est mieux, déjà. Donc, on a un gars avec son équipement d'hiver. Donc, là, on voit bien qu'il a tout un équipement sur lui, qu'il a son manteau, là. Donc, c'est pas mal. Ça change des figurines classiques. Hop. Alors, est-ce que... Ah, mais c'est pas mal, ça aussi. On a une autre... On a une autre... Ah, oui. Regardez. Ici, il cherche les mines. C'est un chercheur de mines. J'adore. J'adore. C'est exceptionnel. Donc, là, tout son équipement derrière et tout. Franchement. Une autre figurine. Ah, c'est pas la même. Donc, là, c'est une pose assez classique. Bon, du mec qui attend pour se faire buter. C'est ça l'infanterie. Il ne faut pas se le leurrer. Ça aussi, c'est une pose classique. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais dans les figurines para, c'était déjà une pose qu'on avait. Là, une pose un peu dynamique où on voit le mec courir avec son fusil. C'est pas mal. C'est bien. Déjà, on a vu 4 figurines. 4 figurines différentes. Donc, ça, c'est quand même pas mal. Bon, sur 84, il faudrait qu'il y ait au moins 10 poses différentes. Sinon. Et là, ben voilà le premier doublon. Un mec qui attend pour mourir, comme je les appelle. Bref. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ah, ben ça, c'est le capitaine. Alors, pour une fois, je trouve que le visage n'est pas trop mal. Bon, là, on a un M40. Bon, son bras n'est pas terrible. Bon, ça m'a non plus. C'est le problème de BF. Franchement, mais c'est un peu mieux que d'habitude, quand même. J'avoue, j'avoue, je ne suis pas un fan de BF. Mais là, c'est un peu mieux. Et là, un autre chef. Je ne sais pas si vous voyez bien. Bon, ce n'est pas terrible non plus. Il ne faut pas se leurrer. Mais c'est mieux que d'habitude. Donc, on a un effort de la part de BF, sur le coup. Bon, je ne vais pas vous montrer toutes les figurines. Il y en a quelques-uns. Attendez. Bon, un mec qui est accoupi. Donc, ce n'est pas mal. J'aime beaucoup. Il y en a un paquet. Il y en a énormément. Je pense qu'il y en a... Il y a au moins 7 ou 8 poses différentes. On l'a déjà vu. Ouais. Bon. Bref, ce n'est pas terrible. Un autre mec qui a coupi. Eh, il est pas mal. Pas mal. Mais bon, ça reste du BF quand même. Bon, en tout cas, les barbus, je trouve que c'est pas mal. Pour une fois, BF nous a sorti un paquet. Déjà, complet de chez complet. Se finir en quelque chose d'assez rapide, d'assez sympa. Donc, je vais les utiliser, du coup. Je vais les peindre. Je vous souhaite vous faire une petite photo sur ma page Facebook. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous inscrire sur la page Facebook. C'est Barbie Ingame sur Facebook. Vous ne pouvez pas vous tromper. En tout cas, les barbus, j'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai beaucoup apprécié ce que j'ai vu dans cette boîte. Donc, good job, BF. Et à bientôt.